Nous sommes rendus à Saint-Maurice, en banlie parisienne, où des parents contestent la décision du rectorat de fermer une classe de maternelle. Ces petits bouts de choux risquent de subir une décision qui compromettrait leurs premiers apprentissages. On sent des lèvres et on sent ça comme une injustice du fait que la fermeture soit maintenue et que nos enfants n'ont pas le droit d'avoir une autre maîtresse, d'avoir plus de soutien que les autres. On est contre cette fermeture, d'autant plus que c'est une maîtresse qui devrait partir, une maîtresse qui est extraordinaire et qui a changé beaucoup l'avenir de certains enfants. On va se retrouver dans une situation où les élèves n'auront plus des conditions normales pour accéder au savoir et pour aimer l'école tout simplement, pour les préparer effectivement à l'entrée en CP. Nous sommes mobilisés parce qu'une fermeture de classe a été décidée, ce qui montrait les effectifs par classe à 30 voire plus. Moi, je pense que la maternelle, c'est une étape très importante dans la vie de l'enfant pour apprendre à aimer l'école. Et je pense que l'enfant doit se sentir considéré, soutenu, valorisé. Ce n'est pas dans un troupeau de 30 élèves que chaque enfant va pouvoir trouver sa place. Ce n'est pas vrai. Les plus fragiles, les plus timides, ceux qui ont besoin de plus d'accompagnement ne trouveront pas leur place. Et c'est clairement de la sélection dès la maternelle parce que ceux-là, ils seront laissés sur le carreau dès la maternelle. Et ça, c'est absolument insupportable. Voilà pourquoi on se mobilise aujourd'hui. Les bonnets d'âne est une association fondée suite à une injustice comparable. Ce combat, ils connaissent. Pour en avoir mené un bien, ils continuent la lutte. Nous sommes allés à la rencontre de l'une de ses membres. Le constat, c'est que malgré toutes les belles paroles, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'avoir une école qui fonctionne réellement. Et on a l'impression qu'on est en situation de discrimination et de non-accès à l'école. Nos revendications, c'est minimal. On ne demande pas l'aumône. On demande d'avoir des enseignants formés devant chaque classe. Ce qui n'est quand même pas, a priori, un truc incroyable, mais c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Moi, je voudrais une école qui soit bienveillante avec les enfants, qui soit bienveillante avec les parents et qui soit aussi soutenante avec les enseignants parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des telles difficultés, dans un tel manque de moyens que je pense que c'est dur pour tout le monde, y compris pour les enseignants qui essayent de bosser au quotidien avec nos enfants.